Article 9, M. Jacquard, non plus, Mme Fresse. Oui, merci M. le Président. Cet article vise à expérimenter dans certaines grandes villes des salles de consommation à moindre risque. Évidemment, face à ce sujet de la dépendance à l'héroïne, puisque c'est de ça qu'il s'agit principalement, il convient d'éviter des jugements hâtifs et ou trop tranchés sur un sujet extrêmement complexe. Il convient de rappeler, en reprenant le titre d'un ouvrage célèbre, qu'il n'y a pas de drogué heureux. La dépendance à l'héroïne est une maladie, un fléau, contre lequel tout doit être mis en œuvre. Notre pays dispose, pour ce faire, ça a été rappelé, d'une large palette d'actions qui a d'ailleurs été efficace, puisque jusqu'à une date récente, la consommation de drogues injectables était relativement faible et stable. L'Inserm constate cependant que depuis 2002, le nombre d'overdoses est reparti à la hausse. C'est un phénomène qui coïncide avec l'apparition d'une nouvelle population de personnes toxicomanes, de jeunes errants, dépourvus de tout soutien familial et institutionnel, ou des migrants totalement démunis, notamment provenant d'Europe de l'Est. C'est principalement à cette population que s'adresse ce nouvel instrument, dans la prévention des risques, que sont les salles de consommation. Bien sûr, la nécessité de ces lieux ne réjouit personne, je crois qu'il faut le dire. Tout le monde dans cet hémicycle préférerait que ces personnes ne se droguent pas, ou à tout le moins, qu'elles le fassent dans les conditions qui permettent de ne pas ajouter l'hépatite ou le sida à la toxicomanie. C'est le rôle de ces salles de consommation qui devraient permettre des injections dans de bonnes conditions, ou du moins dans des conditions sanitaires de qualité. Ce n'est satisfaisant pour personne, je crois qu'il faut le redire, et ce n'est pas la peine de se diviser inutilement, mais c'est la moins mauvaise des solutions, l'autre étant de se voiler la face devant cette réalité, aussi triste soit-elle. Et pour ces raisons, je soutiendrai cette disposition. M. Bougeon.